C'est maintenant le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition, le loyer de sa majesté, merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La semaine dernière, on a su qu'il y ait un homme, Eric Law, d'Ottawa, qui a 63 ans, qui a la cirrhose multiple, le diabète et un problème de la thyroïde. Mais le centre d'accès aux soins communautaires, au RLIS de Champlain, a dit qu'on ne peut pas lui donner, parce qu'il y a eu une augmentation de 11,3 de nouveaux patients qui sont plus malades. Monsieur le ministre, à combien de gens est-ce qu'on refuse des soins, en particulier des casques, parce que vous gaspillez de l'argent dans les scandales comme la cybersanté, Mars et les centrales au gaz? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, j'apprécie la question et je serais prêt à faire un suivi avec ce cas particulier qu'on a mentionné, le chef de l'opposition a mentionné. Et certainement, Monsieur le Président, c'est important qu'on fasse tout ce qui est nécessaire, en particulier des patients qui ont des besoins complexes et sans que cette personne réponde à cette catégorie-là, afin qu'ils puissent recevoir les services nécessaires. Les casques, il y en a 14, sont le mécanisme primaire par lequel on donne des services à domicile, mais aussi des services communautaires et qui donnent... Et donc, c'est important que dans le budget, cette année, on a augmenté le financement aux services à domicile et communautaire de 200 millions de dollars. Merci. Question complémentaire? Je reviens au ministre de la Santé. Comment est-ce qu'on peut accommoder les besoins de la... d'une population vieillissante? Si vous payez 11 millions de dollars d'intérêt de la dette, combien de gens ne vont pas recevoir des services vu que vous n'avez pas d'argent? Réponse du ministre. La réalité, c'est qu'on donne plus de soins à des gens, comme celui que le chef de l'opposition a mentionné. Et c'est parce qu'on a 260 millions de dollars augmentés pour les soins à domicile, c'est une augmentation de 6%. Ça nous donne la possibilité d'établir un objectif de 5 jours d'attente dès le départ jusqu'à ce qu'on reçoit des services. On a augmenté le financement pour les casques. On a doublé depuis une décennie de juste au-delà d'un milliard de dollars à 2,4 milliards de dollars, ce qui est le financement maintenant. C'est une augmentation très importante qui fait toute la différence et qui peut se traduire du fait qu'il y a plus d'un quart de million de personnes qui reçoivent des soins à domicile donnés par les casques comparés à il y a une décennie. On continue à faire les investissements, on voit les résultats et les soins améliorés. Merci. Question complémentaire finale. Vous congédiez déjà des professionnels de première ligne à l'hôpital de Timmonsie District. On vous reçoit voile et en capacité de données. Il y a un déficit et il faut prendre des décisions. On réduit des emplois et des services. On a des mises à pied de 40 infirmiers et d'autres personnels de soins de santé et on enlève 26 lits d'hôpital. Est-ce que vous allez admettre que M. Law et d'autres personnes ne vont pas recevoir des services suite à votre mauvaise gestion des ressources ? Réponse M. Ministre. Je peux imaginer le sérieux des réductions de services et de personnel si le parti de l'opposition avait gagné l'élection. Et M. le Président, la réalité est que la transformation qu'on a faite dans les soins de santé, par le plan d'action de soins de santé, par les mécanismes qu'on a mis en place pour améliorer le niveau de soins de santé par nos hôpitaux et nos soins communautaires a augmenté. Et on revient à l'élément original de la question sur les cases. La moitié des patients qui ont des besoins complexes envoyés par l'hôpital ont la première visite de service dans un jour. Ça ne peut pas s'améliorer. 90 des patients ont la première visite entre un et cinq jours. On fait toute la différence, on améliore les soins. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse une fois de plus au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La mauvaise gestion de votre gouvernement touche les services de première ligne. Si vous ne voulez l'admettre pas, c'est à vous de décider. Les aires lisses d'Aldiman-Norfolk et autres posent beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de retard au PEP et au tomodensitomètre et des arthroplasties du genou. Mes collègues et moi, nous croyons que les travailleurs de santé dévoués essayent de donner de bons services, mais vous n'en avez pas assez de ressources ni d'outils pour qu'ils fassent un bon travail. Est-ce que vous pensez de réduire le 58 postes d'infirmières enregistrées et va améliorer les services dans cette région ? Réponse du ministre, j'apprécie la question encore une fois. Et encore une fois, je reviens en engagement de congélier 100 000 travailleurs, beaucoup dans le secteur de la santé et de l'éducation. J'imagine ce que notre système de santé serait en ce moment s'ils avaient élu la dernière élection plus tôt cette année. En fait, quand ce gouvernement était au pouvoir, il ne mesurait même pas les délais d'attente dans les hôpitaux pour des procédures très importantes, chirurgie et autres. On a décidé de le faire quand nous sommes arrivés au pouvoir et nous avons commencé à mesurer les délais d'attente. Et maintenant, nous avons débloqué 83 millions de dollars pour traiter la question des délais d'attente, et en particulier pour les traitements oncologiques. Les attentes aux urgences ont été réduites de 98%, mais le volume a augmenté de 39%. Donc, on fait du progrès suite à ces investissements. Ces réductions ont lieu, si vous voulez l'admettre ou pas, sont le résultat d'un argent gaspillé, des milliards de dollars pour les centrales au gaz, dans les scandales de cybersanthée et Mars. L'Ontario voit le résultat de votre mauvaise gestion, non seulement à Hamilton et à Timmons, on congédie des infirmières à travers la province, 27 à London récemment, 22 à Muskoka, 40 à Oshawa et 40 à North Bay. Combien d'infirmières autorisées vous allez congédier partout dans la province, vu que vous n'avez pas d'argent ? Réponse le ministre, je suis assuré le député d'en face qu'on ne va pas réduire des mille postes d'infirmières que vous avez dit que c'était comme des danseuses de cerceaux dans les années 90 et que vous avez dit que c'était des vieux jeux, le travail de ces infirmières. Interruption du président, je vois une tendance et je vais arrêter des deux côtés. quand la question est posée et la réponse est posée, vous faites trop de bruit. Réponse le ministre, c'est la vérité des montres. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Bruce Gurion South, à l'ordre, Eduron Bruce, à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez continuer. Monsieur le président, c'est un fait que plus de 24 000 nouvelles infirmières travaillent en Ontario depuis notre arrivée au pouvoir. Il inclut plus de 44 000 nouveaux et nouvelles infirmières en 2013 tout seul. Je ne sais pas où il reçoit son information. On a ajouté depuis 2013 10 800 postes d'infirmières autorisés. Et on a des programmes en place pour garantir qu'il y ait un poste quand les gens terminent leur programme d'études. Question complémentaire finale. C'est intéressant quand il parle des réductions, quand on était au pouvoir, il ne parle pas des dizaines de milliers de nouvelles infirmières et infirmières qu'on a engagées. On a établi les centres d'accès aux soins communautaires et on a changé des millions de dollars pour des soins de première ligne. Aucun autre gouvernement a fait de même. Le ministre me demande où j'ai mes faits. Et voyons donc. La présidente de l'association des infirmières, Lidl Halsemström, a dit que les Ontariens ont perdu 2 millions d'euros de soins d'infirmières autorisés. Elle a dit que vous avez réduit 1 600 postes d'infirmières autorisés. Nous, on a les faits. Et je cite la présidente de l'association des infirmières. Est-ce qu'elle a dit la vérité ou pas la vérité? 1 600 postes, combien de plus vous allez réduire? Réponse du ministre, intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Le député Chatham Kent-Asset. Et je n'ai pas demandé du silence pour que les gens envoient des commentaires encore. Réponse du ministre, monsieur le président. Peut-être que je devrais commencer à en dire. Linda n'est pas la présidente de l'association des infirmières autorisées. Elle est la présidente du syndicat des infirmières. Et quand je l'ai rencontrée la semaine dernière, et franchement, la semaine dernière, pour continuer notre travail avec nos infirmières de première ligne et qui représentent les organismes, nous, on travaille ensemble pour avoir du progrès dans des enjeux importants pour les infirmières. Et on fait de même avec tous les travailleurs. Le député d'en face ne mentionne pas qu'on a 24 cliniques dirigées par des infirmières autorisées, des infirmières praticiennes plutôt. On fait plus pour que ces infirmières autorisées, bien formées et infirmières praticiennes puissent donner des soins pour lesquelles ils reçoivent de la formation partout dans la province. Ils font un travail excellent. Je ne sais pas pourquoi le député ne se rend pas compte qu'il a plus de travail à faire, mais on a fait bien plus que son parti. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre, M. le Président. M. le Président. La vente des systèmes hydro n'était pas logique quand MyCare était au pouvoir. Ça ne fait aucun sens aujourd'hui. Est-ce que ce gouvernement qui veut s'assurer que les Ontariens payent la facture, est-ce qu'ils vont dire non à la privilégation d'hydro et fermer les lacunes sur la TVH qui nous coûte des millions d'euros d'art? La vice-première ministre. Je peux vous dire ceci. De ce côté de la Chambre, oui, aux infrastructures, oui, aux autoroutes, aux ports, transports en commun. Ce sont des actifs publics importants qu'il faut payer. Nous avons demandé à Désespère comment est-ce qu'on peut recycler les actifs pour construire les infrastructures publiques dont ont besoin, désespérément, les Ontariens. Je pense qu'il faut maximiser les avantages pour les Ontariens. On a ce plan dans le budget, dans notre programme électoral, lors de la dernière élection. Intéressant, la chef du troisième parti a finalement avait une campagne électorale sur notre propre programme, c'est-à-dire l'optimisation des ressources. Le plan libéral donne aux corporations riches davantage d'échappatoires fiscaux pour payer les loges corporatives, alors que les Ontariens moyens verront leurs profits ajoutés à la facture d'électricité parce que l'Ontario veut privatiser les entreprises d'électricité publique alors que les Ontariens vont prendre du retard. Est-ce que c'est la définition libérale d'un gouvernement progressif, ministre des Finances? Vous savez ce qui est progressif? C'est le budget qui a été déposé deux fois à la Chambre. On a parlé d'investissement dans les gens, les infrastructures, le transport en commun, l'avenir des enfants. L'opposition reconnaît les possibilités du budget pour l'avantage de tous les Ontariens et ils l'ont choisi de ne pas l'appuyer. Nous, nous voulons appuyer et les Ontariens ont appuyé notre budget, optimisé les actifs de l'Ontario qui seront nécessaires. C'est ce qu'on fait et nous allons continuer à le faire. Merci, M. le Président. Complémentaire final. Lorsque le gouvernement a vendu la 407, est-ce que c'était une chose essentielle? Est-ce que le gouvernement va éliminer les échappatoires fiscaux de l'argent qui peuvent être utilisés comme les infrastructures? La vente des services publics va apporter de l'argent à court terme mais à long terme, nous allons payer davantage. Comment est-ce que vous avez perdu votre voie, votre chemin? M. le Président, les néo-démocrates ont fait ceci. Ils ont fermé neuf projets d'électricité. On a dit qu'on ne va pas vendre nos actifs. On veut simplement les optimiser pour obtenir davantage de revenus pour les investissements en transport en commun. C'est ce que nous faisons. Ce serait irresponsable de ne pas utiliser les possibilités disponibles. qu'ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont fait. Ce sont eux qui ont signé des ententes d'électricité privée. Pas nous. Et on a fait ce que nous allons faire. Complémentaire final. Nouvelle question. On n'a pas vendu les services publics d'électricité. Ma prochaine question s'adresse à la première menée suppléante. Et la situation économique de Windsor est critique pour la reprise économique. Je sais que le secteur de l'automobile permet aux gens d'élever leur famille. Mon père était dans le secteur. Je sais ce que ça veut dire. C'est pour ça que les gens de Windsor sont frustrés. Ils ont appris que l'usine de Ford sera au Mexique et non pas à Windsor. Est-ce que le premier ministre adjoint est d'accord avec ça? Notre gouvernement s'engage à établir des partenariats avec le secteur auto. Nous avons un bilan fort en ce secteur. Il n'y a aucun gouvernement en Ontario qui a fait autant pour le secteur de l'automobile. Monsieur le Président, on va le faire. Nous allons investir les deniers publics. Seulement, lorsqu'il y a un rendement fort pour les Ontariens, je voudrais dire ceci. Je vous remercie. Je vous remercie. Et tu y una fort et d'AIAZ pour avoir travaillé fort sur ce dossier et recherché des possibilités. Et je voudrais remercier Ford pour leur investissement continu en Ontario. Depuis 2003, on a investi de façon stratégique pour quatre usines auto en Ontario et ailleurs dans la province. Le taux de chômage est supérieur à celui du Canada depuis plusieurs années. Et nous n'avons toujours pas repris les entreprises du secteur de la fabrication en Ontario. Après 12 ans au pouvoir, les lupéraux pensent que le moment est venu d'avoir une stratégie globale dans le secteur auto en Ontario. Premier ministre, nous sommes fiers de nos progrès qu'on a faits, mais qu'on peut faire davantage. Nous avons créé plus de 200 000 emplois depuis la récession économique en 2009. Le taux de chômage a diminué à 7,1 %, trop élevé, alors qu'il était de 9,4 %, pendant la récession en 2003. Plus de 700 000 emplois ont été créés. Le député d'en face, la chef du troisième parti, veut s'assurer, elle essaie de créer l'idée qu'on ne fait pas notre travail de ce côté. Les chefs parlent d'eux-mêmes et nous allons continuer à travailler fort et nous avons une stratégie y afférente, complémentaire. La réalité est que, lorsque nous voulions avoir par l'usine de construction de moteurs à Windsor, on n'a pas réussi. Il nous faut une stratégie globale qui permet à cette région, quand est-ce que le gouvernement sera sérieux pour les emplois dans le secteur automobile. Première ministre suppléante, aucun gouvernement dans l'histoire de la province n'a fait autant pour le secteur de l'automobile que ce gouvernement, que notre gouvernement. Je voudrais rappeler à la députée d'en face, 100 millions pour la centrale, l'usine d'Auqueville, 98 pour l'usine Essex 2010, 79 millions de dollars à l'usine d'Auqueville en 2013 pour moderniser l'usine et avoir une plateforme globale. Il y a une longue liste. Ce sont seulement les investissements forts. On fait de l'investissement. Lorsque cela a du sens pour la province, on va faire tout notre travail parce que nous croyons qu'en ce secteur, au leadership d'Ontario dans le secteur auto, nous allons continuer d'affaire des investissements dans ce secteur lorsque cela est important. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Le dossier Mars. Nous savons que le gouvernement a changé les règles pour accorder un nouveau contrat à Mars parce qu'Harry ne pouvait pas continuer la construction de l'étape ou de la phase 2. Vous avez gaspillé de l'argent depuis 2011. Le gouvernement connaît très bien l'entente de 2011 qui n'a pas été transparente. Et pourquoi est-ce que les banquiers ont seulement assuré un prêt de 10 % ? Pourquoi est-ce que le ministre a modifié les règles d'Infrastructure Ontario pour que le gouvernement puisse sauver Mars avec l'argent que nous n'avons pas ? Premier ministre suppléante, je crois qu'il faut commencer avec ce qu'est Mars. Ce que fait Mars, c'est un centre d'excellence de technologie et d'innovation dans le monde. Pour l'Ontario, j'aurais souhaité, dans la complémentaire, quel aurait été leur plan pour Mars ? Est-ce que vous auriez laissé ce trou dans la terre, tout encerclé par de la construction ? Est-ce que ça aurait été votre plan ? On avait un plan, on avait un problème, on voulait corriger le problème. Le prêt sera repayé. C'est une excellente transaction pour l'Ontario. Vous ne l'aimez pas. Et j'aurais souhaité que vous me disiez qu'est-ce que vous auriez fait à vous ? Le gouvernement a un problème, continue d'avoir un problème. Et le gouvernement continue de perdre de la crédibilité en matière de promesses de transparence et d'ouverture. Ils ne sont pas ouverts qu'en matière de services de première ligne. À cause d'une mauvaise gestion financière depuis 2003, ils continuent à cacher les faits pour Mars. La première ministre suppléante voudrait expliquer pourquoi elle n'a pas tenu sa promesse si les documents Mars que le gouvernement ne veut pas divulguer. À cause de l'information de nature commerciale sensible, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que le comité puisse analyser ces documents à 8 clés ? Je crois que les gens de l'Ontario doivent savoir que la valeur de ce projet Mars est supérieure à l'investissement dans cette... Ce n'est pas l'idée de sauvegarder. On avait un actif. C'est un avertissement. Et vous savez ce que ça veut dire ? C'est suffisant. Veuillez poursuivre. Nous avons un actif qui est évalué, supérieur à l'investissement. Nous avons créé un groupe d'experts de la part d'Obrega, Stevenson, pour des conseils indépendants. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec Mars et pour nous assurer de faire que ce que nous faisions, ce soit dans l'intérêt des Ontariens. Député de Kitchener-Waterloo, ma question s'adresse au ministre des Finances. Au cours des cinq dernières années, le budget en IT a été... a augmenté de 60 % dans le secteur privé. Dans l'exercice financier 2013-2014, le gouvernement a dépensé plus de 400 millions dans le secteur des services de l'informatique. On parle de consultants à un coût de 131 millions de dollars. Pourquoi est-ce que le gouvernement utilise davantage des consultants dans le secteur de l'informatique pour les services gouvernementaux? Et nous savons que ces services coûtent deux ou trois fois plus dans le secteur privé. Ministre des Finances, merci, M. le Président. On investit dans différents domaines pour nous assurer, pour avoir les services appropriés. Nous avons des consultants, des services contractuels qui sont transparents, ouverts. Nous allons continuer d'investir dans ces services pour augmenter notre productivité générale. On avait... On a une démarche à trois volets. Donc, nous travaillons à tous ces égards. M. le Président, on investit beaucoup d'argent. On veut nous assurer que c'est investi adéquatement et nous prenons les mesures nécessaires pour que ces égards soient dépensés de façon appropriée. Le problème, que les services d'informatique coûtent aux contribuables davantage d'argent. Le gouvernement l'aurait dû savoir avec Cybersanté. Le procureur général a engagé plus de 300 consultants extérieurs. Même le nombre de cadres supérieurs ont été occupés par des consultants externes. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de gaspiller de l'argent en faisant appel à des services en matière d'informatique alors qu'il y a un grand nombre de professionnels à l'emploi du gouvernement? S'il vous plaît, économisez de l'argent. Faites appel aux ressources internes et non externes. M. le Président, nous avons diminué les frais de consultants externes. Nous avons embauché ces consultants pour avoir des conseils de l'expertise spécialisée. Nous avons plus de plus de 1000 personnes du gouvernement qui donnent des services. On parle de 60 millions de dollars par année. Et tous ces postes, 135 de ces consultants sont à l'interne. Puis on parle de 90 consultants internes pour une économie de 3,5 millions de dollars chaque année. et on continue d'embaucher. On reconnaît que ce secteur est important et que c'est important d'économiser de l'argent en même temps. Nouvelle question. Le député de Bruce Gray, Owen, s'adresse. Ma question s'adresse au ministre de la Santé des Soins de longue durée. J'espère que vous comprenez qu'il n'y a pas de transparence en matière de coupure et de masse parce que c'est important pour les hôpitaux. Ces nouvelles initiatives coûteront de l'argent. Elles doivent être absorbées par les dossiers des immobilisations. Votre ministère de la Santé va-t-il rembourser les hôpitaux pour le coup de cette préparation? Ménice de la Santé de Soins de longue durée. Oui, je peux le confirmer. Monsieur le Président, j'ai l'occasion de la préparation que l'Ontario fait dans le cas d'une urgence Ebola ou d'une crise Ebola dans cette province. Lorsque vous travaillez depuis plusieurs mois, avec nos intervenants de première ligne, nos hôpitaux, nos collectivités, santé publique et le médecin hygiéniste intérimaire de l'Ontario, nous avons des protocoles, des procédures, des mesures en place pour qu'à chaque niveau, nous sommes protégés et que des mesures soient prises pour s'assurer que s'il y a une crise Ebola que nous serons prêts pour régler et que cette situation met l'accent sur la sécurité et la santé de nos travailleurs dans le secteur de la santé. Au même ministre, il y a d'autres coûts associés avec de nouvelles directives. Le temps supplémentaire pour tous ces employés. ministres, il est important que les employés et les patients soient en sécurité. Vous coupez les infirmières et les gens de ma circonscription me demandent cette question, pardon, me posent cette question. Alors que nous savons que le budget de la santé est déjà dépensé, comment allez-vous payer pour la gestion de ce dossier? Je vais dire, j'ai déjà dit aux députés comment j'allais payer ces services. Nous voulons que les services de santé consignent tous ces temps supplémentaires pour s'assurer que les coûts sont couverts par le gouvernement. Je ne sais pas ce qu'on devrait faire davantage étant donné les risques en cas de potentiel déboileur. Je voudrais rassurer le public que nous prenons les mesures nécessaires, que les interviens comprennent que les coûts ne sont pas un secteur en matière de santé et sécurité dans le domaine de la santé parce que nous voulons que les employés du secteur de la santé soient protégés. Et la façon de maintenir la santé et la population c'est de protéger également ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est également pour le ministre de la Santé des soins de longue durée. This morning, it was revealed that hundreds of... Attenant, des ambulanciers du GTA sont prêts à refuser le travail parce qu'ils n'ont reçu aucune formation avec l'Ebola. Ils n'ont aucune formation et également, ils ne sont même pas au courant s'ils auront l'équipement de protection individuelle nécessaire. Ils sont là tous les jours. Ils peuvent simplement faire le travail s'ils reçoivent le soutien du ministre du ministre de la Santé. Pourquoi ce gouvernement met-il en danger les premiers intervenants en sécurité? Le ministre de la Santé des soins de longue durée, je suis en désaccord avec cet énoncé. On fait le maximum pour assurer la sécurité de nos employés, des premiers intervenants, des ambulanciers d'urgence. En fait, M. le Président, grâce à mon engagement, nous travaillons avec les employés du secteur de la santé et des services d'urgence. Il y aura une table de concertation avec les services d'urgence et dans les collectivités. Nous avons eu des discussions. On va se rencontrer sur une base régulière. Nous avons désigné des équipes d'urgence comme on l'a fait avec les hôpitaux, comment on pourra gérer cette crise potentielle. Il y aura également des lignes directrices à l'intention des hôpitaux, tel qu'il a été dit par le médecin hygiéniste intérimaire en chef d'Ontario complémentaire. Nos employés de première ligne font leur travail à tous les jours. Ils sont toujours là, mais ils ne devraient pas risquer leur propre sécurité ou la sécurité de leur famille en le faisant. Que ce soit pour les infirmières ou pour les premiers répondants, notre personnel de santé s'inquiète de la sécurité et l'information que l'on a n'est pas celle que le ministre nous dit. Comment est-ce que vous expliquez ce manque de lien en ce que vous dites, en ce qui concerne la préparation ici en Ontario et envers ce qui est dit par notre personnel de soins de santé? Réponse. Monsieur le Président, étant donné la coopération et la coordination avec notre service de première ligne, nous nous préparons, nous prenons les mesures nécessaires de précaution afin de s'assurer d'être prêts le plus tôt possible afin d'assurer la sécurité de notre personnel de première ligne. et le PDG de l'Association des infirmières agréées de l'Ontario dit qu'elle est très certaine, elle est très heureuse d'avoir un ministre qui écoute et qui répond aux situations et en fait, la ministre Ronald M. 2, la ministre d'Infirmierie confédérale a dit que nous, les mesures que nous avons mises en place établissent une bonne norme pour le reste du pays et donc, Monsieur le Président, j'écoute notre personnel de première ligne et je sais qu'ils sont les mieux placés pour nous donner des conseils et afin d'assurer leur sécurité. Nouvelle question, le ministre de l'Étobico-Nord. Monsieur le Président, nous voulons la priorité d'un membre du Parlement est d'aller au funérail de quelqu'un qui a été assassiné sans bonne raison. J'ai été au funérail de Hamid Aminzana qui a essayé de séparer deux jeunes qui se bataillaient et qui a ici été assassinés. Pour la première ministre, la première ministre et c'est que tous les députés ici, j'ai offert à son père ainsi qu'au directeur de NACI mes condoléances et une promesse d'aide dans ma circonscription d'Étobico-Nord. Nous méritons mieux. Nous avons le droit d'avoir des communautés sécuritaires sans que nous ayons à nous inquiétés. Ma question au ministre de la Sécurité communautaire et des services je veux savoir comment est-ce qu'il assure la sécurité de nos communautés. Le ministre, merci, je remercie le député de sa question qui est très importante. Premièrement, M. le Président, nos prières et pensées accompagnent la famille de la sept victimes. M. le Président, notre gouvernement veut aider et amener plusieurs programmes et initiatives dans nos écoles afin de protéger nos élèves. Nous voulons amener un appui et des services afin que nos élèves puissent bien réussir à l'école. Nous investissons 8 millions de dollars dans les communautés afin de se concentrer sur l'engagement des communautés et la mobilisation des communautés ainsi que la prévention et l'éducation. M. le Président, nous avons dépensé 100 millions de dollars pour assurer que les criminels et les gangs ne puissent obtenir d'armes. Nous avons aussi une stratégie d'intervention à Toronto. M. le Président, évidemment, il faut faire plus pour protéger nos jeunes et nos communautés. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Ministre, Nekvi, pour votre réponse. Je sais que vous et moi, nous sommes des pères et des fils, donc, de toute évidence, vous pouvez comprendre la perte que ces familles vaient vivre. Il semble que la violence fasse partie de notre société maintenant et il n'y a aucune solution facile ou rapide. c'est une question qui est complexe, la violence chez les jeunes. Nous voulons nous assurer de combattre la violence et les gangs de rue, mais je sais que ce n'est pas tout ce que l'on peut faire. Donc, pour ma communauté, je veux vous demander qu'est-ce que l'on fait en ce qui concerne la prévention des crimes chez les jeunes. À la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, merci encore une fois aux députés de Tobago Nord pour avoir soulevé cette question importante. En ce qui me concerne, la mort d'un jeune en Ontario est une mort de trop. Nous voulons assurer la sécurité de nos communautés, de nos jeunes et ça commence avec la prévention. Nous voulons nous assurer que cette tragédie ne se reproduise plus. Nous voulons amener des possibilités aux jeunes afin qu'ils puissent réussir en 2014-2013. Nous avons augmenté nos travailleurs sociaux en milieux ruraux de 62 à 98. Ils appuient les jeunes à travers la province et nous avons aussi formé le Conseil au lieu de la jeunesse, des possibilités pour les jeunes qui ont travaillé afin de créer un plan d'action. Nous devons donc travailler ensemble et nous assurer que nous arrêtions la violence chez les jeunes. Merci. Nouvelle question. Député de Starman Danda, Sadele-Léon. Merci, M. le Président. Au ministre des Soins de Santé et des Soins de longue durée, vous avez obtenu, M. le ministre, le pouvoir en promettant plus de soins de santé pour les Ontariens. vous avez fait le contraire pourtant. Beaucoup de mérésidents voient des services qui sont réduits et la formule de financement a été changée pour les âges aînés qui étaient sur une liste d'attente il y a quelques mois ne sont maintenant plus admissibles pour certains programmes. Le gouvernement ne veut pas financer les casques pour régler le problème. Donc, allez-vous promettre un financement pour le casque de Champlain afin d'aider nos aînés ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je prie ici la question. Encore une fois, nos casques, comme nous le savons, nous reconnaissons le bon travail qu'ils font pour les travailleurs et pour les travailleurs de la santé, mais aussi tous les travailleurs en général. Afin d'être prêts lorsque les Ontariens ont besoin de ces services et, idéalement, nous voulons que ce soin soit remis le plus près de chez eux que possible. M. le Président, nous nous sommes engagés au cours de la dernière présentation du budget d'une augmentation de 260 millions de dollars. C'est une augmentation de 6 % environ en ce qui concerne le financement qui est donné aux casques ou aux soins de communautés. Et donc, mis à part le fait que le parti de l'opposition n'a pas appuyé le budget, il y a aussi le fait que, depuis 2003, nous avons virtuellement doublé le nombre de travailleurs afin d'appuyer les gens dans les casques complémentaires. Dans cette année fiscale, le casque du champion fait face à une augmentation de 12 % de demande. Nous lui avons donné la moitié de ce pourcentage en tant que financement. Comment est-ce que vous voulez épargner de l'argent au système sans aider les gens qui sont sur la liste de soleil? Donc, M. le Président, nous voyons une augmentation. Mais lorsque vous voulez doubler les effectifs, vous ne doublez pas les effectifs qui se retrouvent sur la liste de soleil. Vous doublez les effectifs qui sont sur les premières lignes. Donc, je veux savoir comment vous allez régler cette situation. Le ministre, il ne fait aucun doute qu'il y a toujours plus de travail à faire. Nous reconnaissons le travail important et les priorités que nous avons et ce, afin que nous puissions fournir les soins et les services près de la population qui en a besoin. Nous avons donc amené différents changements au travers le système de soins de santé. et nous avons promis plus de financements au cours du dernier budget pour les soins à domicile et communautaire. Ça augmente de 750 millions de dollars, M. le Président, d'ici 2017. Donc, nous reconnaissons à quel point il est important en ce qui est d'une perspective de bénéfice de l'investissement. Il est essentiel d'aider les gens à obtenir des soins communautaires. Mais ça a aussi du sens de faire ces investissements afin d'avoir une qualité de soins près des gens là et quand ils en ont besoin. Nouvelle question. La députée de Caneret est venue à vous. Merci, M. le Président. Au ministre du Transport, M. le Président, l'autoroute 405 est la seule autoroute qui dessert ma circonscription. Le ministre du Transport en fait des réparations, mais il n'y avait pas des signes qui ont été mis en place. Les accotements étaient en gravelle. Ça a donc surpris beaucoup de gens dans ma population. Là, l'hiver arrive, donc il faut être prêt. Mais les entrepreneurs ne semblent pas être d'accord sur la responsabilité à laquelle... sur la responsabilité à qui il incombe d'amener l'asphaltage de ces accotements. Est-ce que le ministre peut nous dire quand est-ce que les réparations de l'autoroute 405 seront terminées? Le ministre. Merci, M. le Président. Je sais que nous avons eu l'occasion de s'écrire la semaine dernière afin de correspondre à cet effet. le personnel de mon bureau ont communiqué avec la députée. Je comprends son inquiétude et je sais qu'elle fait son travail pour représenter sa communauté. Et je sais que le personnel de mon bureau s'attaqueront à cette question. La députée a mentionné la question, M. le Président, et c'est pourquoi je suis très heureux de discuter des ressources essentielles que nous allons mettre en place afin d'anticiper et d'être prêts pour la saison hivernale qui arrivera bientôt. Ça aidera aussi la députée et sa communauté afin de s'assurer que nous soyons prêts pour la saison hivernale. J'ai bien hâte de discuter en profondeur de cette question avec la députée. Complémentaire. Merci, M. le Président. L'autoroute 405 est essentielle. Elles ne peuvent prendre une autre route si les conditions sur l'autoroute 405 ne sont pas sécuritaires. Il faut donc s'assurer que le gouvernement agisse. Ce gouvernement continue de tourner les cohérences qui concernent les réparations de l'autoroute 405 qui est une priorité faible pour les déneigeuses. Et maintenant, on aura beaucoup de situations où le déneigement ne sera pas fait. Il y a eu beaucoup d'accidents au cours de l'hiver dernier sur cette autoroute et donc je veux savoir si le ministre s'assurera que le travail soit bien fait et ce à l'intérieur de quelques jours et non pas de quelques semaines au cours de la saison guvernale. Le ministre, comme je l'ai dit dans ma réponse à la question initiale, je serai très heureuse de travailler avec cette députée pour l'aider au sein de sa communauté. Je suis toujours heureuse de répondre à des questions. J'ai répondu à une question du député de Newmarket Aurora la semaine dernière où on a parlé des nouvelles ressources qui seront mises en place au nord de l'Ontario et aussi dans le sud de l'Ontario. Monsieur le Président, par exemple, notre gouvernement a mis en place 55 nouveaux équipements sur la route pour l'hiver qui arrive et ces effectifs seront et dans le nord et dans le sud de l'Ontario, Monsieur le Président. Tous les députés de cette Chambre veulent s'assurer de la sécurité de nos routes, Monsieur le Président et la sécurité routière sont une de mes priorités, Monsieur le Président. Merci. Nouvelle question, le député de Northampton de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Richesse Naturelle et des Forêts. Monsieur le Président, les parcs amènent de bonnes possibilités pour les familles et les visiteurs de s'amuser à l'extérieur et aussi d'apprendre sur la conservation de notre environnement. Dans ma circonscription, il y a un parc qui est ouvert à tous les jours au cours de toute l'année et il y a 10 kilomètres de pistes et d'excellentes perspectives du lac Ontario. Nous avons aussi un programme d'éducation qui inclut un programme pour les enfants, un programme scolaire pour les enfants. Je dois aussi mentionner que nous aurons une exposition d'art qui concerne ce parc et je veux savoir ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que les Ontariens à travers la province puissent tirer avantage des parcs. Le ministre, je veux remercier le député de sa question et aussi pour attirer l'attention sur un patrimoine social et culturel qui est essentiel ici en Ontario. Nous avons beaucoup de vie sauvage dans l'environnement de l'Ontario et nous avons aussi beaucoup de parcs, des parcs provinciaux ainsi que des parcs qui sont ouverts à la semaine dans le sud de l'Ontario. Les parcs appuient nos communautés et l'emploi. Les résidents et les touristes à travers le monde viennent dans nos parcs pour voir les différents panoramas qui s'offrent à eux dans les différents parcs et nous avons donc beaucoup de bonnes possibilités en ce qui concerne les parcs dans notre province que ce soit dans le nord ou dans le sud. Nous voulons nous assurer que les Ontariens aient accès aux parcs provinciaux. Ils peuvent visiter différents parcs au cours de l'automne et ils peuvent aussi profiter des plus de 280 kilomètres de pistes sauvages que nous aurons. Complémentaires. Merci, M. le Président et merci au ministre pour sa réponse. En 2014, nous avons vu différents campus qui ont dû fermer. M. le Président, je comprends qu'il y a deux ans notre gouvernement a fait face à des décisions difficiles en ce qui concerne le statut du Lac-Croix-Chippie ainsi que différents parcs provinciaux. Je suis heureux que ce gouvernement a formé des partenariats avec les gouvernements municipaux afin de permettre le camping dans différents parcs au cours des deux dernières années. M. le Président, est-ce que le ministre peut mettre à jour cette chambre sur le statut de ces parcs ? Le ministre. Je veux remercier le député de Norteur-Bernard de la Norteur-Bernard de la Norteur-Bernard de la Norteur-Bernard de la Norteur-Bernard pour cette bonne question et je suis heureux que M. le Président a formé la Chambre sur le fait que le gouvernement opérera à Verno-Renny-Bernard pour la saison de campagne 2015. M. le Président, je veux prendre une minute ici comme j'ai fait la semaine dernière pour remercier les municipalités, la communauté au Grand-Large ainsi que les maires qui se sont occupés de cette situation alors que nous sommes en mesure de faire les annonces publiques concernant ces différents programmes. Le partenariat que nous avons avec entre autres la ville de Timmins est essentiel afin de s'assurer que les Ontariens puissent camper et se divertir dans nos parcs. C'est donc une bonne histoire pour nous et je suis très heureux que le gouvernement soit en mesure de conclure des partenariats avec nos partenaires municipaux. Merci, Nouvelle question pour le député de l'organisation du Président. Une question serait sur le ministre de l'Énergie. M. le ministre, avec chaque jour où nous souffrons de votre politique énergétique, nous voyons de plus en plus des défauts. Les résultats de votre politique sont les mêmes. Les taux d'électricité font de la province une province qui n'est pas concurrentielle. Plus de mauvaises nouvelles. Samedi, les taux augmenteront encore une fois. Ça augmentera de... Nous en serons à 14 cents le kilowatt-heure, ce qui est le triple du taux qui était établi lorsque vous avez pris le pouvoir en 2003. Ça a un impact sur le secteur manufacturier et ça fait fermer les entreprises et ça les envoie au Mexique. Vous avez des contrats qui ont été conclus, qui ont été signés pour une source énergétique qui n'est même pas fiable. Ça fait en sorte... Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ça ne fait que... Ça n'amène qu'un enrichissement pour les compagnies et que ça ne fait qu'approvir la population? Le ministre, je suis surpris de la portée de la question du député parce qu'il était là lorsque j'ai fait un discours auprès de l'Association énergétique de l'Ontario. C'était un discours de deux heures et il m'a dit après avoir entendu mon discours qu'il était d'accord avec tout ce que j'ai dit, M. le Président. Comme il le sait, le Conseil de l'énergie de l'Ontario établit les taux pour le prix de la province. Et le 1er novembre 2014, les nouveaux prix augmenteront d'1,7% ou 2,37 cents par foyer. La raison pour cela, c'est que le système électrique avait besoin d'être mis à jour lorsque nous avons pris le pouvoir. et M. le Président, lorsque j'aurai la complémentaire, je serai heureux de parler des taux industriels auxquels il a fait référence. Complémentaire. M. le Président, le ministre a fait un discours, malheureusement. C'est politique. envoie les emplois au Mexique. Nous continuons de signer des contrats qui sont trop dispendieux et les Ontariens feront donc face à des prix qui sont extrêmement difficiles à payer. Lorsque vous devrez payer pour plus d'électricité qui sera payée à perte, alors que nous avons déjà de la difficulté avec ces contrats existants, les prix continuent d'augmenter et la concurrence en Ontario continue de diminuer. Donc, pourquoi est-ce que vous envoyez les emplois au Mexique et pourquoi est-ce que vous ne montez pas au centre de votre politique l'abordabilité de l'électricité en Ontario ? Merci, le ministre. M. le Président, comme le député le sait, nous avons beaucoup de difficultés parce que nous avons mis en place un système qui était plus sain et donc la pression des prix que nous ressentons font en sorte que nous avons créé des mesures en ce qui concerne les prix dans le secteur industriel. Nous avons élargi les différents programmes que nous avions afin que beaucoup de compagnies soient admissibles dans ces programmes. À Pembroke, M. le Président, dans la circonscription du député, nous avons des entreprises qui ont été réouvertes après avoir été admises au programme en créant 140 nouveaux emplois. Et le député sait aussi que dans notre budget, nous avons aussi amené différents systèmes pour avoir de meilleurs prix pour le secteur industriel. Je serai heureux de donner des informations aux députés afin qu'ils apprennent comment nous avons pris des mesures essentielles afin de changer les prix dans la province de l'État. Une nouvelle question depuis le député de Necobert. au cours des derniers mois, des centaines d'Ontariens ont tweeté à la première ministre de la valeur des femmes souches dans la province. Ils ont démontré beaucoup d'appui pour les services que ces ouvriers donnent. mais ce gouvernement ne refuse à participer dans la négociation juste avec les sages-femmes. Le moment est venu pour le gouvernement de changer son cours. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est le parfait moment. Après tous ces tweets, ma question est très simple. M. le Président, est-ce que le ministre a reçu l'information? Le ministre de la Santé. Bon, M. le Président, je sens l'amour, je ressens l'amour des deux parties aujourd'hui. Alors, je l'apprécie. En tant que gouvernement, on accorde la valeur aux femmes sages. Je reçois tous ces tweets aussi, et je dois dire que peut-être ça va être une surprise, mais j'aime bien les lundis lorsque je reçois des centaines de tweets, pas juste des sages-femmes mais d'autres qui profitent de leur service. On s'engage à s'assurer que les sages-femmes ont l'appui nécessaire. Nous avons augmenté leur rémunération de 33% des prix qu'on est en pouvoir en 2003. On travaille de près avec eux pour qu'ils soient appuyés dans ce qui concerne le financement mais aussi dans d'autres domaines. merci, le président. Permettez-moi de vous donner une idée du bilan avec les sages-femmes. Le gouvernement libéral refuse de négocier avec les sages-femmes qui les forcent à travailler sans contrat et puis ils refusent aussi de reconnaître l'écart de gendre qui fait en sorte qu'ils soient moins rémunérés et les libéraux refusent de fournir les services qui veulent dire que beaucoup de familles ne reçoivent pas les soins nécessaires. Ce n'est pas de toute logique de nier aux sages-femmes le respect qu'ils méritent. Comment est-ce que le ministre puisse expliquer qu'il a refusé de continuer les négociations avec les sages-femmes et son opposition à l'égalité par rapport au salaire? Bon, Monsieur le Président, nous avons doublé le nombre de sages-femmes dans cette province depuis 2013 et c'est maintenant 700. Le financement pour le programme a augmenté de 23 millions en 2003 de 125 millions de dollars aujourd'hui. En 2003, 8 000 femmes et 8 000 familles ont profité des services des sages-femmes. Alors, c'est un chiffre important. J'ai eu le privilège avec ma mari d'avoir profité des services des sages-femmes chez moi. Je comprends la valeur de cette ressource et c'est très important sur l'échelle mondiale. Alors, on va continuer de travailler de près avec nos sages-femmes et nous allons continuer de faire avancer cette profession. nouvelle question du député de Berry. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse et à la ministre déléguée à la condition féminine. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier le ministre des Affaires autochtones sur la part des membres de mon caucus pour avoir participé dans le sommet des femmes autochtones la semaine dernière. Il est très important que nous, en tant que gouvernement, se mettons à côté des Premières Nations de notre pays et leur collectivité. J'aimerais aussi remercier la députée de Kingston et les îles pour avoir présenté l'émotion émanant d'une députée la semaine dernière qui appuie les organisations autochtones qui veulent une enquête nationale par rapport aux femmes autochtones disparues et assassinées. J'aimerais est-ce que Madame la ministre vous pouvez nous dire davantage quant à cette question. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée pour sa question comme on a évoqué la semaine dernière durant la résolution de la députée de Kingston en travail et en est chef de file pour un plan socio-économique pour les filles et les femmes autochtones. Dans le sommet, on a commencé le développement de ce plan et j'étais là comme représentant de notre province avec le ministre des Affaires autochtones. On a rencontré des chefs des ministres pour discuter notre approche. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas été là. On a mis de l'accent sur la question des enfants autochtones assassinés et disparu. On va investir 2 millions de dollars pour appuyer notre travail contre la violence. Ça comprend quelques organismes. C'est le seul comité qui fait un tel travail. On a hâte de voir les résultats. Complémentaire, merci, Monsieur le Président et merci à la ministre pour sa réponse. Les femmes autochtones sont 2,5% plus probables d'être violentées que les femmes du Canada. Entre 2001 et 2011, au moins 8% de toutes les femmes assassinées 15 ans et plus âgées étaient autochtones. Ça, c'est deux fois la représentation des autres femmes dans le pays. et la police a remarqué qu'il y a plusieurs homicides, plus que 1 000 meurtres en 2013. Alors, c'est du travail très important. Je suis très content de suivre le progrès. Il n'y a pas de questions. Merci. La ministre des Affaires autochtones, le ministre de ma visite au sommet des femmes autochtones avec la ministre McCharles était très bonne. Ça nous a donné l'occasion de partager l'expertise et les connaissances et de travailler sur les initiatives, y compris le plan d'action socio-économique et la table ronde nationale. J'étais très content que tous les partis qui assistaient étaient d'accord qu'en février 2015, il y aura une autre réunion. Les questions touchent toutes les femmes autochtones et tous les Canadiens et les Antériennes. Il faut que tout le monde soit impliqué pour faire du progrès. Mais c'est dommage que le gouvernement fédéral a choisi de n'envoyer personne. Le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Je les exhorte à participer dans la réunion qui se déroule en février. Venez à la réunion faire votre devoir. Il n'y a aucun vote différé. La Chambre prendra un trésor. à la réunion. Sous-titrage